Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyangs Reborn. A de ces vidéos c'est tous abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche si vous ne manquez surtout pas à nos prochaines vidéos. Nous nous retrouvons pour les témoignages puissants 79. Quand on parle des témoignages puissants, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce sont des témoignages waouh qui nous amènent même à réagir en pleine vidéo. Et ça, c'est extraordinaire. Ici, vous allez dire waouh de chez waouh de chez waouh, parce que ce que vous allez entendre va vraiment vous étonner. Un homme sera initié par un homme de Dieu, un pasteur. Mes foyers et soeurs, vous n'allez pas croire, vous n'allez pas croire ce que vous allez entendre ici, mais il faut que vous regardez ces choses. Découvrons ensemble ces témoignages afin de tout simplement réagir. Parce que vous allez réagir, moi aussi je veux réagir, nous aussi nous allons réagir, nous allons réagir, nous allons réagir. Et si vous avez aimé, les billets, surtout pas de la CNGM. Et vérifiez bien que vous êtes abonné. Sinon, cliquez directement si c'est abonné, cliquez sur l'approche pour l'activer. On vous l'a dit déjà. Ok, action. Bonjour, je suis le pasteur Claude Mouamba. Jésus m'a délivré des œuvres de l'obscurité. Je suis né et grandi dans une famille catholique. Je suis fils de Mouamba de Shiboui. Mon père travaillait comme directeur dans le ministère de l'urbanisme et habitait dans l'hôtel de ville. Je suis né d'une famille de quatre enfants. Nous sommes de la tribu de Luba. Comme vous le savez, notre tribu est profondément attachée à des traditions. Nous étions dans les traditions et coutumes superstitieuses que nous appelons traditionnelles. Nous ne savions pas que ces traditions et coutumes auraient des repercussions dans nos vies. Nous avons donc grandi en mangeant sur deux tables, la table du Seigneur et la table de démons. Je veux dire qu'on allait régulièrement à l'église pour assister à la messe. Et en même temps nous étions profondément dans les coutumes païennes et les traditions. Mais la Bible dit que tu ne peux pas manger sur la table du Seigneur et celle de démons. Mon père était directeur urbain dans le gouverneurat de la ville de Kineshasa. Il était un politicien dans le régime du défunt président Mobutu. Donc il était attaché à la superstition afin de rester au sommet de l'Etat. Et chaque fois qu'il y avait remaniement, il devait faire beaucoup de rituels et les cérémonies. Et comme ces pratiques marchaient mon père continua d'occuper une position élevée dans le régime de la Seconde République. Il était aimé par le président. Juste après le divorce entre mon père et ma mère nous avons eu les nouvelles de ma petite sœur qui étudiait en province. Ma sœur qui étudiait au lycée Sacré-Cœur dans la province de Bas-Congo est tombée malade. Nous avons appris qu'elle souffrait de maladie mentale. Je veux dire la folie. Cette institution scolaire était en dehors de la ville. Nous avons donc voyagé et nous l'avons ramenée dans la capitale. Puis nous l'avons transportée à une hôpital spécialisée qui était une institution où elle devait être internée et traitée. Mais en depuis de tout ceci, sa situation ne s'amelait au repas. Plus tard nous l'avons transférée dans une polyclinique privée, quelques jours après. Nous avons appris que sa santé s'était améliorée, mais quand nous sommes allés la prendre pour la ramener à la maison. A notre grande stupefaction la maladie se manifesta le jour même où elle était supposée d'être libérée de ce polyclinique. Le docteur ne pouvait plus rien faire pour elle. Alors nous l'avons ramenée à la maison. Nous étions de passer par cette situation. Nous ne savions plus quoi faire. Comme mon père avait de moyenne, il avait peur d'être suspecté par les gens dans la voisinage d'être responsable de cette situation, alors que nous étions au bout de nos efforts. Une femme dans le quartier qui était au courant de notre situation nous invita à l'église où elle fréquentait. Elle nous dit, si vous amenez votre fille à l'église, elle sera sans doute guérie par la prière de mon pasteur. Je vous invite à venir et vous allez voir. Tellement que nous étions de passer par la situation, nous n'avons pas hésité à répondre à l'invitation de cette maman. En fait ce pasteur était précédemment un diplomate, un ambassadeur du Zahir en Inde, cela qu'il fut initié à l'occultisme. Nous ne savions pas que nous avions affaire à un pasteur satanique qui est profondément plongé dans l'occultisme et la haute magie. Quand nous sommes arrivés dans cette église, nous avons été bien reçus, et ils nous ont encouragés en nous disant que nous sommes le bienvenu dans la terre sainte, la résidence de notre père qui est Dieu. Ce jour-là nous étions matinales car nous étions surpassés par le problème de ma sœur. Ce pasteur mystérieux était venéré et adoré dans son église comme Dieu. En fait quand nous sommes arrivés, ils nous ont aspergé l'eau soi-disant pour chasser les démons, et ils nous ont recommandé d'acheter deux cahiers, une pour écrire le nom des membres de la famille qui sont décédés et le cimetière où ils ont été enterrés, et dans l'autre cahier nous devrions écrire le nom des membres de la famille qui était vivant. Nous avons été avertir que le pasteur qui est Dieu viendra nous rencontrer à onze heures. Nous étions patientement en train d'attendre dans la salle d'attente, et quand il était temps les gens ont commencé à chanter des chansons en son honneur. Quand il était sur le point de sortir tout le monde se mit à genoux. Ce pasteur est sorti du bureau où il était. Quand ce pasteur a regardé ma famille il se mit à rigoler. Alors il dit à ma sœur, vous êtes Chibola, vous venez de la province occidentale de Bakongo. Ce pasteur révéla des informations précises sur ma sœur qui étaient correctes. Ensuite il retourna dans son bureau. Quand ma mère vu cela, elle était émerveillée par l'exactitude et la précision de l'homme de Dieu. Elle sentait que le problème mental de ma sœur serait résolu. Alors elle me dit, celui-ci doit être vraiment un homme de Dieu authentique, bien aimé. Aujourd'hui beaucoup de gens sont seduits par la prophétie, mais ce ne sont pas tous les prophéties qui viennent de Dieu. Oui, il y a le vrai prophète de Dieu, mais il y a aussi le chaman dans l'église qui sont déguisés prophètes. Ces chamanes peuvent prophétiser comme des prophètes grâce à la puissance du monde pandemonium. Aujourd'hui il y a beaucoup de pasteurs qui mettent des feuilles sous leur langue afin de prophétiser. C'est purement de la divination. Ces chamanes ne peuvent pas prédire l'avenir avec précision, mais ils peuvent révéler ce qui est caché. En fait, il y a un démon dans le monde pandemonium qui s'appelle Ecathée. Il est l'ange de la divination. Beaucoup des gens qui prophétisent aujourd'hui sont de pasteurs du monde de pandemonium de Lucifer. Alors que nous étions à l'église, le service du protocole nous informa que le pasteur reviendra nous voir à 12h30. Nous étions là en train d'attendre sachant que nous allons trouver la solution à notre problème. Quand il était 12h30, le pasteur est ressorti de son bureau et on se mit à genoux devant lui. Le pasteur a demandé à la foule où est la mère et la famille de la fille qui souffre de problèmes mentaux. On se présenta devant lui, il nous a dit « Votre fille ira bien ». Puis il leva sa main et dit « Que celui qui est responsable de la maladie qui dérange cette fille se manifeste ». Immédiatement, ma marâtre entra en trance et la voix de ma tante commença à parler au travers de sa bouche. Le pasteur lui a demandé « Qui es-tu ? » Elle a répondu « Je suis sa tante. J'ai pris le contrôle de sa vie quand elle était venue passer le vacances chez moi. Je l'ai fait quand je lui imposais ma main. Bien-aimé, je profite pour conseiller aux chrétiens de ne pas laisser tout le monde vous imposer la main, à moins que vous ayez une bonne connaissance de leur doctrine, car c'est extrêmement dangereux. Alors le pasteur dit à ma tante qui parlait au travers de la bouche de ma marâtre « Puisque vous êtes responsable de cette maladie, je vous ordonne de le prendre et de quitter son corps. » À ce moment même, ma sœur a commencé à arracher ses cheveux avec ses mains. C'est quand elle a fini d'arracher tous ses cheveux de sa tête qu'elle a été guérie de la folie. Elle a retrouvé sa conscience. Elle a été délivrée de la folie. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y avait pas de sang. Bien qu'elle avait arraché tous ses cheveux, quand nous avons vu ce démonstration, nous avons cru être en face de Dieu lui-même. Je veux juste souligner que le diable ne peut pas guérir, mais il peut enlever une maladie en le remplaçant par un autre problème. Après la guérison de ma sœur, nous étions sur le point de donner au pasteur de l'argent, mais il a refusé. Il nous a dit « Je suis Dieu, je n'ai pas besoin de votre argent. » Quand nous sommes rentrés à la maison, mon père n'était pas là. Quand il est revenu, il ne pouvait pas le croire. Ma sœur était délivrée de sa folie grâce à la puissance de cette pasteur qui était vénérée comme Dieu. Quelques jours plus tard, mes parents se disputaient et se battaient. J'ai pris le téléphone et j'étais sur le point d'appeler le pasteur quand tout à coup nous l'avons tous vu apparaître au-dessus de notre parcelle suspendue dans l'espace. Il ordonna mon père d'arrêter de battre ma mère. Quand mon père a vu cette démonstration, il se dit « Cet homme est vraiment ce qu'il prétend être. Il est Dieu et nous allons tous devenir ses disciples. » Le lendemain nous sommes tous allés à l'église pour le rencontrer. Quand nous sommes arrivés, on se mit à genoux. Et quand le soi-disant Dieu est venu nous rencontrer, il a dit à mon père « Que ça soit la dernière fois que tu battes ta femme, ne recommence plus. » Depuis ce jour, toute la famille a rejoint l'église et nous sommes devenus ses disciples. Une fois que nous sommes devenus membres de cette église, il nous a baptisés à trois reprises. Mais ce baptême n'était pas par immersion. Il nous imposait les mains et nous transmettait les esprits des anges, qui étaient en réalité des démons. À cette époque des années 80, j'étudie à l'Institut Lumomba. On avait un préfet belge, car l'influence de l'ancienne puissance coloniale belge était toujours prévalente. Après cela j'ai essayé d'aller à l'université pour étudier le droit et devenir avocat. Mais les choses ne se sont pas bien passées. Plus tard le pasteur a demandé à mes parents de me permettre de vivre à l'église et d'être formé par lui. Mes parents accepta car ils croyaient de tout leur cœur qu'il avait à faire un homme de Dieu authentique. Il faut noter qu'à cette époque aux Aïrs il y avait deux grandes maîtres cultistes majeurs, qui étaient mon pasteur et le musicien franco. Au fait le musicien franco Luwambo était le premier sataniste dans le pays. Il était le représentant de Satan aux Aïrs. En second position était mon pasteur. Quand le feu président Mobutu qui était aussi un sataniste est allé en Inde qui est le siège du gouvernement global de Lucifer pour l'initiation à la magie rouge, on lui a recommandé de consulter le deux grands maîtres qui étaient le musicien Luwambo et mon pasteur. Il n'a pas aimé cela. C'est alors que le conflit avait commencé, il a commencé à persécuter mon maître et le musicien franco Luwambo. Le feu président Mobutu était le représentant de Primacuria. Ceci était une secte ésotérique l'alphabet 250 de la magie rouge. Il était le représentant 004, moi j'étais le représentant 006. Quand le président est revenu de l'Inde, il a commencé à combattre mon pasteur et le musicien Luwambo franco. Dans l'occultisme il y a beaucoup de jalousie. C'est ainsi qu'ils se battent pour le pouvoir. Et donc à la fin le président Mobutu a réussi à commander l'exécution de mon pasteur. Mais avant cet assassinat, j'ai commencé à vivre dans l'église, dans le complexe de l'église. Il y avait un bâtiment appelé Université Sans Nom, qui était une école ésotrique pour initiation à la magie. À ce stade mes parents sont déjà devenus des anciens dans cette église. Quand j'ai commencé à étudier dans cette université Sans Nom, le pasteur m'avait instruit de ne pas révéler mon initiation à mes parents. Le cours était délivré de minuit à 5 heures du matin. Un démon enseignait dans cette université métaphysique. Et donc pendant 5 ans j'ai étudié le parapsychologie et d'autres disciplines ésotoriques dans cette université anonyme. Je me suis distingué dans la magie noire et la magie blanche. À la fin de mon cours, j'ai fait une dissertation à propos de l'initiation des enfants dans la sorcellerie. En fait dans le passé la sorcellerie était pratiquée par les adultes. Et donc j'ai réfléchi et j'ai proposé des méthodes qui allaient aider à rependre la sorcellerie parmi les enfants. J'ai fait la défense de ma thèse et mémoire qui fut validée par le pasteur. Celui-ci le présenta à Lucifer. Et ce dernier fut impressionné par mon initiative. Alors le diable m'offra de voyager dans le monde macrocosme, qui est le monde parallèle appelé le pandemonium. L'objectif de cette invitation était la signature du Pâques de sang avec lui. Et donc quand il était temps mon pasteur m'a dit que nous devrions voyager hors du Zahir. Il ne m'a jamais dit que nous voyageons vers le monde parallèle pour rencontrer le diable, celui qui est appelé Brahma. Teta Dramaton, aumônier à deux cœurs. PDG Félix Natas. Que les habitants de la terre appellent Satan. Ce jour-là le pasteur m'a demandé de le rejoindre dans sa chambre privée à minuit. Quand je l'ai rejoint, il était dans un culotte court. Il me dit, Claude nous devons voyager, vous allez me tenir sur la hanche. J'ai contesté cela. Mais il a insisté. Il me dit en tant que Dieu je vous donne la permission de le faire. Puis il m'a demandé de fermer les yeux. J'ai fermé loin l'œil gauche alors que l'autre œil était ouvert. Bien que le pasteur regardait dans l'autre sens il savait que l'un des mon œil n'était pas fermé. Alors il me dit, Claude ferme les deux yeux. Quand j'ai fermé mes deux yeux en quelques secondes nous avons atterri dans le royaume de Pandémonium. Le monde parallèle et macrocosmique de Lucifer. Appelé également le monde Abracadabra. Il faut noter que le voyage astral se passe à la vitesse de la pensée. Dès le moment où vous pensez à votre destination. A cet instant même vous y atterrissez. C'était la première fois que je voyageais au royaume de Lucifer. J'ai été reçu par l'ange déchu appelé un doux Ankara qui est le secrétaire général du monde de Pandémonium. Il m'a accueilli dans son bureau. Il m'a demandé de rejoindre l'assistance dans l'auditorium. Cette ville était plus moderne que les grands métropoles à la surface de la Terre. Ceci était une civilisation préhistorique et urbaine. L'ange m'a dit que l'auditorium est déjà plein des participants. Il me recommanda d'entrer dans la salle de réunion et de rejoindre l'assistance parce que le souverain du monde de Pandémonium va bientôt entrer. Et personne ne peut entrer après lui. Je suis donc entré dans la salle de réunion qui était une construction enjolique plus beau que toute architecture humain se trouvant sur la Terre. La beauté des infrastructures du monde parallèle est supérieure à la civilisation et la technologie des hommes. Quand j'ai rejoint l'assistance dans l'amphithéâtre, j'étais surpris de voir le nombre de leaders mondiales dans ce réunion. Il y avait des aristocrates, des familles royales, des politiciens, des leaders ecclésiastiques, des acteurs de films et des célébrités musicales. J'avais vu même le musicien Michael Jackson. Raison pour laquelle je conseille aux chrétiens de ne pas envier qui que ce soit dans ce monde. Même pas des célébrités parce que vous ne savez pas les réalités cachées. À l'intérieur de cet auditorium technologiquement avancé étaient des Noirs, des Blancs, des Chinois, des Indiens et tous les races du monde entier. Quelques minutes après avoir pris place, nous avons été invités à se lever car le souverain du monde invisible était sur le point d'entrer. Quand il entra dans l'enceinte de cet auditorium, j'ai remarqué qu'il avait la ressemblance d'une jeune garçon de 20 ans. Il avait pris l'apparence d'européen. Il était tellement beau. Quand il est entré dans la salle, il signala l'assistance de ce maître. Immédiatement son directeur de cabinet, l'ange déchu au nom de Nabam, a commencé à s'adresser à l'assistance. Puis il a commencé à appeler les nouveaux venus à avancer vers l'estrade à tour de rôle pour signer le pack avec le diable. Et quand il était mon tour, il appela mon nom. Et je me suis levé. Puis il dit à l'assistance. Nous vous avons réunis parce qu'au milieu de nous, il y a un jeune homme qui a mis en place une nouvelle méthode de propagation de la sorcellerie. Précisément parmi les enfants, il a trouvé un moyen de rependre la sorcellerie chez les enfants. Raison pour laquelle il a été convié à signer le pacte de sang avec l'administrateur général, le PDG Félix Natta. Cette réunion était un samedi. En fait les sorcières se rencontrent le lundi, le mercredi et le vendredi. Mais tous les samedis Lucifer tient un rassemblement de minuit à 4 heures du matin. Et donc tous les samedis se tient la messe noire, le sabbat noir, qui est une réunion nocturne et mondiale de satanistes qui est présidée par Lucifer. Certaines de ces réunions ont lieu sous l'eau, dans l'espace, sur la lune et dans les enfers. Ce chérubin puissant au nom de Satan qui était l'ancien porteur de lumière consomme la chair de 2000 à 3000 personnes chaque samedi. Et donc le secrétaire de Satan au nom de Nabam m'a convié d'avancer vers l'estrade où était assis le diable. Je ne savais pas que le jeune homme blanc sur le trône était Lucifer lui-même. Le diable travaille avec l'homme à travers le pacte et les alliances. Alors quand je l'ai rejoint sur le podium, je remarquais qu'il était extrêmement beau. Cette beauté dépassait de loin celle des êtres humains à la surface de la terre. Sur sa table j'ai vu trois stylos qui étaient rouges, bleus et noirs. Et il y avait aussi un rasoir et un livre massif. Alors le diable m'a demandé de signer sur le livre, mais quand je voulais prendre le stylo rouge pour signer il a refusé. Alors j'ai tenté de prendre le stylo bleu pour signer mais il m'avait opposé. Finalement j'étais sur le point de prendre le troisième stylo pour signer c'est alors qu'il me dit non. Je t'ai aggravé par son attitude et donc j'avais perdu mon sang-froid. Et dans ma frustration j'ai haussé le ton de ma voix contre lui. Et je lui ai dit, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Es-tu en train de réfléchir ? Comment voulez-vous que je signe si je ne fais pas l'utilisation d'un stylo ? Selon vous mes frères et soeurs, pourquoi le diable ne veut pas que ce dernier puisse utiliser un stylo ? C'est tout simplement parce que les Pâques avec le diable se signent avec quoi ? Le sang. Il faut absolument le sang. Donc comment ce délai va-t-il signer ? Si c'est vrai ce que nous sommes en train de dire, ça devrait se confirmer par la suite. On l'a dit plus, plus on sera plus. Immédiatement j'ai vu mon pasteur se lever, et il se précipita à venir où je t'ai. Et il m'a pris sur le côté du bâtiment et me dit, Savez-vous qui est la personne qui est assise là-devant ? Pourquoi élevez-vous votre voix ? J'ai répondu à mon maître, je ne comprends pas ce jeune garçon. Il ne veut pas me laisser signer avec les trois stylos qui sont là. Bien aimé, je ne comprenais rien du tout. Mais j'ai constaté que mon maître semblait être alarmé et paniqué. Il me dit, Claude, je pense que je dois vous dire toute la vérité. Le jeune garçon qui est assis là devant tout le monde est Lucifer qui a été chassé du ciel par Dieu. Il est le chef de ce monde. Il est écrit, Jésus leur dit, Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations, bien aimé. Les paroles de mon pasteur furent comme une tonnerre à mes oreilles. Quand j'ai réalisé que la personne que je venais d'engueuler était le diable, je t'ai saisi par la terreur et l'épouvante. J'ai immédiatement réalisé que les choses étaient sérieuses et je sentis la peur me submerger. Ensuite le pasteur me dit, retourne à ta place. Tu seras appelé de nouveau pour passer devant et signer le pacte. Et quand vous serez appelé à nouveau, vous allez prendre le rasoir. Et vous allez vous blesser. Ensuite vous allez signer dans le livre avec votre sang. Après ces instructions de mon pasteur je suis retourné m'asseoir. Quand mon nom fut appelé de nouveau par Nabam, j'ai passé devant dans le podium où était assis Lucifer. Mais cette fois-ci mon attitude était différente car je savais à qui j'avais affaire. Je lui ai dit salut maître. Il répondut à ma salutation. Alors j'ai pris le rasoir. Je me suis blessé. Et je signais avec mon sang dans le livre massif qui était ouvert sur la table. Quand Lucifer a vu cela il se leva de son trône avec enthousiame et m'embrassa. Il me dit, vous êtes le bienvenu mon fils bien-aimé. Vous êtes courageux. Je cherche des gens comme vous. Après avoir signé le pacte avec le diable, j'ai dû boire un breuvage magique. On me donna un calice contenant du sang humain que je devais boire pour que mon esprit devienne fort. Après avoir bu ce sang humain, je fus nommée par le diable comme ambassadeur itinérant 006 pour l'Afrique. Immédiatement après ma nomination, j'ai mis en place un bureau dans l'endroit où est construit l'hôpital du Saint-Conteneur. Il était auparavant un buisson. Mais mon bureau était là dans l'espace. Il était beaucoup plus luxueux que la Grande Hôtel ou l'Hôtel Intercontinental. Mais ce bureau était invisible et ne pouvait être vu qu'avec des yeux spirituels. Le diable avait mis à ma disposition 86 esprits demoniaques puissants qui me servaient à tant qu'ambassadeur pour l'Afrique. Quand je suis revenu sur la Terre, j'étais constamment en contact avec le demon hindou Sankara qui est le secrétaire général du royaume de Lucifer. J'étais aussi en contact avec l'ange Nabam qui est le secrétaire et garde-corps de Satan. Je coopérais avec ces deux anges comme le représentant de l'Afrique centrale. J'étais aussi en contact étroit avec la dame de Fer, qui est la femme de Lucifer au nom de Maya. Et quand le diable se mettait en colère, je courais vers elle pour qu'elle calme le diable. Nous nous souvenons tous de la chanson populaire chantée par le musicien Franco Louambo à propos de Maya. La plupart des gens pensaient qu'il chantait pour une de ses copines, mais il chantait pour cette entité qui est la femme de Lucifer qui réside dans la maison blanche de Lucifer sous l'océan. Han a dit que beaucoup de personnes, mais il dit que beaucoup de personnes pensaient qu'il chantait pour sa copine. Alors que ces derniers étaient chantés pour un démon qui est même sa femme dans le royaume de Lucifer, Satan. Ça me dit que qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là ? Ça veut dire que tous ceux qui vont se mettre à chanter ces chansons seront en train de faire quoi ? Adorer ce démon-là. Oui, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous voyez une chanson, ou quelque chose pour une femme, ou un homme, ou une femme pour un homme, sachez automatiquement que la personne pour qui on chante, là, en général, en général, c'est le diable humain, ou un démon qui est relié à la personne qui chante. C'est pourquoi il ne faut pas chanter n'importe quelle chanson, sinon vous serez en train d'invoquer les démon chez vous, ou en vous. On vous a dit, c'est dangereux, la musique est bonne, c'est bon à écouter, tu écoutes cette musique, tu as attiré, tu as séduit. On dit, oui, c'est vrai, tu as séduit. Mais ici, pour ta vie, il faut être prudent. Il faut tout simplement être prudent. Tant que tu ne sais pas ce que ça signifie la musique, là, ne chante pas où. Mon frère, ma soeur, que celui qui a des oreilles pour entendre, c'était ce que j'aimerais ajouter. Parce qu'aujourd'hui, le diable, il complique la vie des gens à cause de la musique, et ça devient vraiment exagéré. On a dit plus, le poisson a plus. C'est vraiment grave. Wow ! J'ai dormi souvent là-bas dans ce récidance qui se trouve à la rencontre de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. À tant qu'ambassadeur, je devais prendre part à des différents reunions dans le monde macrocosmique de Satan. Et pour le voyage interdimensionnel et la téloportation, nous avons deux étoiles qui sont utilisées par les sorciers et les satanistes pour le déplacement. Nous avons ici deux étoiles de cinq branches. Cette première est utilisée en magie noire. Elle est les cornes de Satan, ou la tête de Satan. Le cinq branches représente le cinq continents. Le sataniste peut donc voyager dans le cinq continents, et la seconde étoile est utilisée dans la magie blanc pour le voyage interdimensionnel. L'hexagramme est la croix de Salomon. Ceci est utilisé par le grand maître, et donc chaque lundi je participais au reunion de la femme qui réside dans la lune. Cette déesse est adorée en islam et dans l'église catholique. Elle est la sirène la plus puissante de l'univers. Elle est la reine du ciel. Et elle habite aussi dans le second ce ciel. Elle est la femme la plus puissante de l'univers. Elle est célébrée le 24 décembre, après avoir signé le contrat de sang dans le monde de pandemonium. Je me suis mis à faire la magie du cirque. J'allais dans les écoles. Avec la permission des profets, j'ai renissé les élèves dans la cour. Je faisais sortir du sucre et du milk dans la partie privée de femmes, et j'ai le donné aux élèves qui consommaient ce sucre qui était en réalité la matrice de femmes. Avant de faire ces opérations, je criais abracadabra. Et tous les mondes repondaient bras. Et comme résultat les amis de ceux qui repondaient à bras étaient volés, j'allais à la toilette. Je faisais des invocations, et comme conséquence une femme blanche apparaissait. Elle est la princesse Jacqueline, la sirène de la toilette. Ce de mon transformait le matière focale en beurre, que j'ai vendu dans le marché. Moi-même, je ne mangeais pas ce beurre car elle n'était pas du beurre avec les yeux spirituels, mais de la saleté. Chers frères et sœurs, je veux te rappeler de prier avant de manger quoi que ce soit sur cette terre, car les yeux optiques ne peuvent pas voir la nature de la nourriture que nous achetons au marché. Cette sirène attaque les femmes au travers des menstruations qu'elles jettent dans les toilettes. Je faisais sortir des beurres de la toilette par incantation et je l'ai distribué à la population. Ceci en collaboration avec la princesse Jacqueline qui habite dans le toilette. Il faut noter une toilette, une poste de communication magique, et un portal conduisant dans le monde de Pandemonium. Le monde de Pandemonium est la capitale imaginaire du royaume des enfers. Le lieu où règnent des agitations infernales, du désordre et de la corruption, il est aussi appelé le monde kabbalistique, qui veut dire ce qui présente un caractère obscur, énigmatique, étrange et mystérieux. Nous devons comprendre que l'armée du diable est organisée exactement comme les armées traditionnelles sur la terre. Dans le monde de Satan il y a la force aérienne, il y a la force maritime, il y a la force terrestre. La force aérienne qui combatte et lutte contre les prières de saints dans l'espace est gouvernée par le demon Belphégor. Les forces terrestres qui menent la guerre spirituelle contre l'église de Dieu sont conduites par le demon Perséphone et sa mère, la sirène Déméter, qui est la déesse de l'agriculture et des moissons. Il faut noter que Déméter veut dire la mère de la terre. Elle est la sirène du monde souterraine. Le principauté qui gouverne la force navale satanique est appelé Neptune. Il est le dieu des eaux vives et des sources. Il est aussi le protecteur des pêcheurs, des bâteliers et des chevaux d'après Virgile. Tu dois savoir que la rivière qui est à proximité de ton quartier est gouvernée par une sirène qui est redevable à Neptune qui gouverne le monde des eaux. Tous les sirènes des eaux et les deux monts marins sont sous la juridiction de Neptune. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Chaque jour à midi il y a une sirène qui patrouille la terre. Elle est appelée et la reine du midi. À minuit, chaque nuit, à partir du minuit, il y a une sirène qui patrouille la terre. Qui patrouille la terre. « Sèche-toi ! » Mais le Seigneur a raison. Mais Dieu a raison quand il dit « Malheur la terre car le diable est descendu. » Une telle sirène, toi tu vas la rencontrer à minuit parce que tu es dans une boîte de nuit. Et qu'est-ce qui va se passer avec toi ? Et ce qui est étrange, c'est que dans certains bois de nuit, à minuit, à partir de minuit, on ne sert plus la boisson naturelle. C'est le sang humain qu'on sert là-bas. Et les gens pensent que c'est une boisson, c'est la vraie boisson et sortez de bois. Le matin quand ils se réveillent, ils ont tous mal à la tête. Mais ils ne comprennent pas. Si tu as vécu cette expérience, c'est le moment d'arrêter de fréquenter qu'ils sont droit fréquentés aussi par les démons. Fais attention. Fais attention. Ne dis pas qu'on ne t'a pas dit aujourd'hui. Nous venons tous d'entendre ça. Elle patrouille la terre, elle cherche quoi ? Écoutons pour découvrir ce qu'elle cherche réellement parce que là, ça devient grave. Elle rend les humains nerveux et aggravés. par à l'heure, il faut faire attention à certains sardines car la reine de midi, il y a une sirène qui patrouille la terre et sous la puissance de l'ennemi. Chaque jour à midi, il y a une sirène qui patrouille la terre. Elle est appelée la reine du midi. Elle rend les humains nerveux et aggravés. à midi, elle dit à midi. Ok, même si c'est midi, même si c'est midi, midi, est-ce que c'est la nuit ? C'est le jour, en plein jour, aussi. Même à midi, les démons font ça. Mais à midi, ça veut dire que les sorciers travaillent aussi à midi et l'homme doit véritablement prier sans cesse. Ou bien ? Oui ! Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Chaque jour à midi, il y a une sirène qui patrouille la terre. Elle est appelée la reine du midi. Elle rend les humains nerveux et aggravés. Par à l'heure, il faut faire attention à certains sardines car la reine de côte de l'océan Atlantique fabrique des sardines et les expédie sur la terre. Ce principauté fait partie du force navale dirigée par Neptune. Toujours dans la force navale de Satan, nous avons aussi une sirène qui est stationnée dans les toilettes appelée la sirène Jacqueline dans la magie musulmane. Elle est appelée Chance Magdé le nœud dans la magie noire et dans la magie blanche. Elle est appelée Milan. Elle est la sirène de la toilette. Elle se considère comme membre de tous les familles sur la terre car elle dispose des informations sur tous les familles sur la terre. Elle habite dans le toilette de tous maisons sur la terre. La toilette est une poste magique. Quand un sorcier vous rend visite pour la première fois, il va se précipiter à aller dans la toilette pour reculir des informations sur vous chez la sirène Jacqueline. les sorciers font des incatations dans la toilette car c'est une poste magique et une portail vers le monde de Satan. Les sorciers écrivent des lettres et ils le jettent à la toilette. Dans le monde sous-marraine il y a aussi la reine du sabbat qui opère le samedi et qui se préoccupe de la séduction par les produits de beauté, de la mode et des habits séduisants. Elle distribue des habits, des lotions et parfums dans le monde des eaux. Chaque samedi cette sirène pousse des hommes et des femmes à l'impudicité. Il y a aussi une femme qui porte un beub sur le dos qui habite dans le soleil. Elle est appelée la reine du ciel. Elle habite aussi dans la lune. Elle est appelée l'immaculée. Notre dame Fatima dans la rose croix elle est appelée rose. Ceci est le symbole de la lune crescent qui est la représentation de la sirène d'Yane. L'étoile reprose Lucifer Quand j'étais dans l'occultisme je sortais de mon corps et je voyageais vers la lune pour assister au rassemblement de la sirène d'Yane. Dans la lotion belle dame il y a son visage. Parmi les forces navales de Satan il y a un sirène qui s'occupe de la technologie et des industries de production qui fabriquent des articles que nous utilisons sur la terre comme les vêtements les lotions les produits de beauté et les appareils électroménagers. Toutes les industries du monde sous-marin sont gouvernées par cette sirène au nom d'Athéna. J'avais participé à une messe noire en Inde où elle procédait une réunion sur la fabrication de la voiture appelée Dada. J'ai pris part à une autre réunion qu'elle a tenue en Allemagne sur la conception du véhicule Mercedes et le véhicule Binz. Je n'ai jamais été en Allemagne physiquement à tant qu'où ambassadeur itinérant pour l'Afrique. C'était par le voyage astral que j'assistais à ce réunion de la sirène à Théna en Allemagne. Beaucoup des appareils, des articles, des vêtements, des voitures que nous utilisions à la surface de la terre sont conçues dans le monde sous-marin grâce à la sagesse et la puissance de la sirène à Théna. Vous comprenez pourquoi nous faisons cette vidéo ? Donc le diable à sa main sur tout ce qui est vendu ou encore fabriqué dans notre monde. Ah ! Même les voitures ! Mais c'est incroyable. Les terres sont conçues dans le monde sous-marin grâce à la sagesse et la puissance de la sirène à Théna qui mettent des signes et des marques sur ces articles qui envoûtent l'humanité. Chers frères et sœurs, je vous rappelle de prier pour tous ce que tu achètes avant de l'utiliser car le monde des eaux nous envoie des vêtements et des appareils électroménagers. Il y a diverses industries et usines de production dans le monde de sept ans sous l'eau. La sirène à Théna est responsable des avancées technologiques que nous voyons à la surface de la terre. La sirène à Théna était une déesse dans la mythologie grecque. Identifiée à Minerve chez les Romains, elle est la déesse de la sagesse, de l'industrie et de la stratégie militaire. Elle est la patronne des artisans et de l'artisanat. Elle est responsable de la poterie, des tissages, de la sculpture, des artistes et des maîtres d'école. Elle fait partie des douze Olympiens. Il y a beaucoup de poudres et parfums conçus par les industries du monde des eaux. Ces poudres et parfums sont même utilisés dans le rituel magique, des parfums comme Soudan, de poudres comme D.S. Il y a aussi des poudres jolissoires et le poudre perlin-pinpin qui est conçu par les sirènes, des produits de beauté comme Venise. La plupart des produits des maquillages et lotions sont contrôlés par les sirènes. Par ailleurs, on se renissait dans le rond-point Victoire avec les sorciers. Il y a une sirène dans ce rond-point de la capitale congolaise. On faisait l'incarnation macrocosmique supérieure, je veux dire on se transformait en des moustiques et on se renissait sur un arbre qui est dans ce rond-point avec le diable lui-même. Personne ne pouvait suspecter qu'un nombre des insectes dans l'arbre étaient des sorciers et satanistes en ronion. Deja ont commencé par neutraliser ce périmètre de cet endroit. Il faut toujours se meufier de ronds-points populaires. Ce sont des lieux des ronions de sorciers. Pour capturer les âmes des innocents les satanistes utilisent parfois le pentacle. Et donc j'ai dessiné les pentacles dans les places publiques et les ronds-points. Une fois que personne qui n'a pas à Jésus-Christ piétiné ce pentacle mon bouteille au mystique se remplissait du sang de ce victime qui ne mourait pas trop longtemps après avoir piétiné ce pentacle. Vous voyez pourquoi il faut avoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie ? Il faut transporter Dieu partout où on va. Nous sommes en guerre sur la terre. Regardez ce qui se passe. Il y a des gens qui meurent de façon anormale. On ne sait même pas pourquoi. Ils se lèvent. Tout le monde a dit mais il est en bonne santé ce matin-là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il est mort. Il voit là l'hôpital chez vous faire les diagnostics il va dire il est mort de crise cardiaque ou bien il est mort d'une maladie comme ceci comme cela. Et les gens vont dire oh c'est vrai. Lui-même il toussait à un moment donné. C'est un faux. C'est un faux. C'est le diable c'est un sorcier qui l'a tué. Et c'est la vérité qu'il a. Wow mes frères c'est chaud ce soir. Fois le pentacle et donc j'ai dessiné les pentacles dans les places publiques et les ronds-points. Une fois que personne qui n'a pas Jésus-Christ piétiné ce pentacle mon bouteille mystique se remplissait du sang de ce victime qui mourrait pas trop longtemps après avoir piétiné ce pentacle. Je travaillais aussi avec trois démons qui sont les démons de l'ivronnierie, le démons du tabac et le démons de la musique. Ceux qui sont dans l'ivronnierie sont influencés par le démons Dionysos qui est le dieu de la vigne, du vin et de ses excès. De la folie et la démesure Dans le sommet mondial des satanistes en Inde j'ai rencontré le démons tabac celui qui influence le genre à fumer et je travaillais aussi avec le démons de la musique appelée Sankai. Quand une personne est poussée par le démons l'ivronnierie qui est Dionysos il va se retrouver sous le contrôle du démons de la musique dénommée Sankai et enfin il sera manipulé par le démons tabac bien aimé. Il faut savoir que le démons Moloch gouverne le monde dans le mois de décembre qui est le mois de sacrifice et l'aspersion du sang humain. D'abord l'ange déchu au nom de Baal gouverne le monde au mois d'octobre dans le mois de novembre le démons au nom de Cate gouverne le monde. J'ai dit que le mois d'octobre est gouverné par le dieu Baal mais du mois de novembre au mois de janvier le sang humain est versé en grande proportion. C'est le démons Moloch qui suggérera ce politique. Je vous informe qu'il y a plusieurs installations des oléoducs et des canalisations destinées au transport du sang humain allant de la surface de la terre jusqu'au monde de Lucifer sous la terre et sous l'eau. Ces canalisations vont directement aux citernes aux cuves et aux réservoirs du sang dans le monde du diable. Pendant le massacre et le sacrifice humain de la fin de l'année le sang va de la terre jusqu'au citerne et reservoir du monde de Satan. Au fait la boisson du diable est le sang humain et la nourriture du diable est la chair humaine. Quelqu'un qui doit vivre même qui ne peut pas mourir en plus tu dois se nourrir de quelque chose qui est humain. Imaginez combien de personnes vont mourir s'ils doivent se nourrir par jour. Toi mec tu me regardes tu manges matin tu manges à midi tu manges ce soir. Matin va tuer quelqu'un pour manger. À midi va tuer d'autres personnes pour manger et boire son sang. La nuit ça veut dire que le diable il ne doit plus trouver quelqu'un à manger aujourd'hui. Tu as tué les humains pour manger leur corps et boire le sang. Mes frères et soeurs commençaient déjà à prier pour ne pas que ça arrive. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes qui meurent on entend si les gens sont morts. Donc c'est le diable qui était de faire ces choses pour boire le sang et manger les chiens. C'est un animal. Et comment un être humain peut-il aller signer un pâte avec le diable ? Ça il faut être envoûté pour le faire parce que quand vous découvrez la vérité sur ce qu'il a tout fait là même là est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ce que vous voulez est-ce que ça vous plaît ? Fils humain de la fin de l'année le sang va de la terre jusqu'aux citernes et resservoir du monde de Satan. Au fait la boisson du diable est le sang humain et la nourriture du diable est la chair humaine. Le diable s'assure que les réserves de sang humain est pleine parce que c'est le vin dans le monde des esprits. J'ai dit que le mois d'octobre est gouverné par balles mais du mois de novembre au mois de janvier le sang humain coule en grande proportion. Il y a des canalisations et des oléoducs allant de la surface de la terre au monde de Lucifer sous terre et sous l'eau. Ces canalisations vont directement aux citernes et des réservoirs du diable. A vrai dire la chair humaine est la nourriture de Demons. Le mois de décembre est gouverné par le Demons Moloch qui vivait précédemment dans les régions célestes mais qui a été expulsé du ciel avec Lucifer lors de l'insurrection dans le ciel. Le Demons Moloch est responsable du sacrifice humain et de tuerie du fin de l'année. Toutefois dans les messes noires du 24 décembre Moloch passe la gouvernance du monde à la reine du ciel. L'Immaculée Notre-Dame Marie Marguela la reine du ciel et son fils Jupiter prennent contrôle de la gouvernance de la terre à partir du 25 décembre jusqu'au 31 décembre puis le Demons Belial prend contrôle de la gouvernance du monde au mois de janvier. Toute ce période de la fin de l'année tourne autour du sacrifice des tueries et l'abattage des humains. Ça veut dire qu'à la fin de l'année il faut prier mais après la fin de l'année aussi il faut prier parce qu'il y a un autre Demons qui travaille en janvier. Beaucoup de personnes prient seulement à la fin d'année et le reste quand on rentre à la nouvelle année ils se disent que c'est fini. Mais elle vous attend ils vont attendre janvier ils vont attendre février mars tous les trois premiers mois remarquez celles-là ils vont faire les activités et vous vous devez être informés de cela. Mes frères et soeurs Mes frères et soeurs aujourd'hui Dieu nous révèle toutes ces choses pour qu'on soit prudent pour qu'on transporte le Seigneur Jésus-Christ chaque jour dans notre vie et on marche correctement comme ça tout droit sur un chemin le chemin des chrétiens c'est difficile c'est ce mec qui est mis comme ça tu dois marcher sur ce fil là jusqu'à arriver jusqu'au bout tu vas y arriver avec l'aide de Dieu nul n'est pas fait mais Dieu peut nous aider Let's go La période de la fin de l'année tourne autour du sacrifice des tueries et l'abattage des humains le sang humain est utilisé comme pétrole et carburant dans le monde de Satan et la chair humain et la nourriture de la population démoniaque du royaume de l'obscurité le diable n'accepte pas et ne permettra pas la diminution de la réserve du sang humain dans son royaume à chaque fois que cela arrive il va jusqu'à provoquer des guerres c'est pourquoi quand on arrive au mois de novembre décembre et janvier j'invite les enfants de Dieu à être dans l'attitude de prière parce que le sang humain va couler d'autre part nous devons noter que le 24 décembre il y a un sommet global une convention annuelle mondiale des satanistes du monde entier chacune d'eux est obligée de venir avec un âme humain comme offrande à Satan la rencontre est inaugurée par Moloch qui gouverne le monde au mois de décembre celui-ci remet le contrôle du monde à la reine du ciel Marie Margoela ce réunion est présidé par le diable ce sommet annuel mondial se déroule au sous-sol de l'Inde dans le temple de Daïl le siège du gouvernement global de Lucifer dans cette réunion les maladies qui devaient émerger sur la terre dans la région différente sont déterminés les anges déchus et les principautés décident les guerres et conflits militaires qui seront implémentés dans différentes régions de la terre pendant la nouvelle année ils décident et programment des accidents de la circulation des crashes des avions des naufrages de bateaux qui sont tous des sacrifices humains ils programment aussi des catastrophes naturelles et des désastres qui vont frapper différentes régions du monde alors que les principautés et les anges déchus décident des événements mondiaux majeurs préjudiciables à l'humanité le monde entier est en fait criant joyeusement Noël et bonne année au lieu d'être en prière dans cette partie du témoignage j'aimerais parler de ma séparation avec mon maître le pasteur occultiste comme mon père était directeur dans l'urbanisme à l'hôtel de ville il favorisa le pasteur en lui accordant des hectares de terre appartenant à l'état zahiroi il alla jusqu'à influencer le vice-gouverneur à signer les documents étant donné que le président Mobutu était déjà en conflique avec mon pasteur quand ce dernier a pris ceci il a signé un decret précédentiel stupilant des arrestations des acteurs de ces usages de faux et donc mon père mon pasteur et le vice-gouverneur de la ville furent arrotés par un decret précédentiel alors que mon père était en prison avec mon pasteur il a découvert que notre pasteur qui prétendait être Dieu n'était pas ce qu'il prétendait être en effet le pasteur avait prédit qu'ils passeront trois jours en prison mais les choses ne se sont pas passées comme il l'avait annoncé en réalité ils ont passé une année en prison c'est alors que nos problèmes ont commencé j'ai grandi dans l'opulence mais l'arrestation de notre père était le début de nos souffrances et je découvre la vie difficile dans l'âge adulte après une année en prison le président accorda à mon père et le pasteur l'amnistie Mobutu a signé un decret qui était une mesure de clemence à mon père et le pasteur après sa sortie du prison mon père avait conclu que le pasteur n'était pas ce qu'il prétendait être mais la décision de quitter ce pasteur occulte la rancœur et le conflit dans le cœur de ce dernier j'ai donc averti à mon papa je lui ai dit je connais le niveau de notre pasteur nous avons besoin de la délivrance de son emprise et donc nous avons donc décidé d'embaucher cinq mystiques afin qu'ils puissent délivrer la famille de l'emprise de notre ancien pasteur les cinq mystiques sont venus afin de nous aider à détruire l'emprise de notre pasteur ce jour là il était minuit lorsque le service de délivrance a commencé quelques minutes après le début des rituels et cérémonie ma sœur qui fut guérie autrefois par le pasteur a commencé à se déshabiller et il avait un couteau à sa main mon père lui a demandé pourquoi es-tu en train de te déshabiller devant toute la famille quand on essayait de la reter et de la questionner c'est alors que ma sœur nous a répondu je ne suis pas votre fille ou un membre de votre famille je suis votre pasteur parlant dans la bouche de votre fille c'était donc mon pasteur qui influenquait ma sœur à se déshabiller il avait pris contrôle de ma sœur et il parlait au travers de sa bouche mon pasteur qui parlait dans la bouche de ma sœur m'a demandé ceci Claude avez-vous déjà vu un caporal arrêter un général je vous demande parce que vous avez embauché ces mystiques pour m'arrêter et me chasser de votre maison puisque tu as appelé les gens pour me chasser de votre maison vous allez voir ce que je vais vous faire je vais tuer votre sœur à 3 heures du matin quand le pasteur nous parlait au travers la bouche de ma sœur on attendait des coups de tonnerre dans le ciel mon père avait commencé à trembler mon père qui tremblait me dit Claude ce toi qui m'as amené dans cette église voir ce pasteur voici les ennuis dans lesquels nous nous retrouvons à cause de ce pasteur je dois admettre que je suis celui qui a amené la famille à cette église satanique quand ma sœur souffrait de troubles mentaux nous avions un problème et il fallait trouver la solution à ce maladie mentale et donc on pensait que l'église pouvait nous aider mais malheureusement ceci était une église satanique alors nous étions là avec ces mystiques quand ils ont commencé à faire de rituels et des cérémonies dans la parcelle pour tenter de briser l'emprise de mon pasteur c'est alors que mon pasteur qui parlait dans la bouche de ma sœur souffla sur eux à ce moment même ils se sont effondrés au sol quand mon père a vu les charlatans se crouler à terre il a eu peur et il m'a dit Claude il n'y pas longtemps je viens de sortir de la prison par la clemence présidentielle que va-t-il se passer si ces charlatans ne se réveillent pas et donc les mystiques que nous avions embauchés pour nous aider étaient écroulés au sol dans le coma jetais la seule face à mon pasteur il soufflait de l'air sur nous on tombait moi aussi je soufflais sur lui et il tombait c'est alors que ma sœur a commencé à s'élever dans l'espace à vrai dire mon pasteur le faisait monter dans l'espace pour le lâcher et le tuer ce pouvoir est appelé lévitation alors que ma sœur montait dans l'espace je me suis dit si je n'interviens pas elle risque de tomber et de mourir à ce moment j'ai commencé à faire des incantations et j'ai commencé à m'élever dans l'espace jusqu'à l'altitude où elle était et je l'ai attrapé et donc nous avons commencé à descendre ensemble ce qui m'a aidé contre mon pasteur qui était dans la magie blanche et que j'avais un ami qui était dans d'autres formes de magie après avoir atterri avec ma sœur sur le sol j'ai vérifié l'heure et j'ai remarqué qu'il était 3 heures moi car mon pasteur avait promis de tuer ma sœur à 3 heures juste j'ai essayé d'employer le champ magnétique supérieur contre le pasteur c'est alors qu'il me dit Claude je suis celui qui vous a initié vous êtes juste un étudiant mais aujourd'hui votre sœur va mourir j'ai dit au pasteur vous êtes celui qui a guéri ma sœur mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez la tueuse le pasteur me répondit vous ne pouvez pas vous décider de me quitter de cette manière c'est inacceptable à ce moment là nous étions à 5 minutes de l'heure promie par le pasteur de tuer ma sœur et j'ai essayé tout ce que je savais mais rien ne marchait c'est alors que je me suis souvenu d'un ancien sataniste au nom de Bakajika il était un prêtre j'ai appris qu'il est déjà mort je me suis souvenu de ce sataniste à cause d'un incident qui se passa dans la messe noire dans le royaume de Lucifer le pandemonium nous étions en plein réunion et au milieu de la réunion l'ancien sataniste Bakajika leva sa main pour poser une question à Lucifer le diable lui a donné l'autorisation de parler le prêtre Bakajika dit au diable j'étais en affectation quelque part mais mes instruments furent détruits quand les gens avaient cité un nom le diable dit au prêtre Bakajika mon fils n'ayez pas peur dis-moi quel est ce nom alors le prêtre cita le nom de Jésus Christ quand ce prêtre catholique avait cité le nom de Jésus Christ dans ce royaume nous étions tous effondrés au sol et nous étions paralysés le trône de Lucifer a été détruit et brisé c'était la première fois que je voyais le maître Brahma Lucifer au sol et son trône métallique était détruit par la simple mention du nom de Jésus Christ tout le gourou les mystiques et satanistes étaient paralysés pour 45 minutes après 45 minutes au sol j'ai vu Lucifer se relever et il a dit au prêtre Bakajika à partir de maintenant je te défends de citer ce nom ici le diable aimait beaucoup ce prêtre c'est pourquoi il ne l'a pas tué mais dans le passé d'autres satanistes qui avaient commis l'erreur de prononcer le nom Jésus Christ devant le diable étaient tués quand nous retournions sur terre le prêtre m'a demandé comment un nom peut nous neutraliser de la sorte il m'a demandé que pensez-vous de tout ceci et ce que nous devons abandonner je lui encourageais à continuer mais nous étions stupéfaits par ce qui se passa dans cette sabbat noire alors quand je me suis souvenu de cet incident j'ai pensé à ce nom de Jésus Christ qui avait détruit le trône métallique de Satan et nous avait paralysés tous pendant 45 minutes je me suis dit ce nom de Jésus Christ peut sauver ma soeur de ce pasteur j'étais désespérée quand il était 3h moins 5 minutes je me suis souvenu du nom cité par le prêtre catholique Bakajika bien que j'étais encore un sataniste alors j'ai dit à mon pasteur au nom de Jésus Christ lâchez ma soeur à ce moment ma soeur s'est effondrée sur le sol et le pasteur occulte a déclaré ne citez pas ce nom mais mon père m'a dit Claude répétez ce nom là à nouveau il ne peut pas le supporter alors j'ai dit au nom de Jésus Christ contre mon pasteur en conséquence l'esprit de mon pasteur dans le corps de mon soeur était neutralisé et il fut incapable de tuer ma soeur ce jour là ma famille avait contemplé la puissance du nom de Jésus Christ la Bible dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père que toute la terre confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ah mais frère de soeur c'est pas de la blague c'est pas de la blague tous ceux qui étaient de la souci qui ont invoqué le nom de Jésus Christ même moi-même je vous parle là ça marchait ça marche c'est un pouvoir regardez prenez ça comme un pouvoir si vous prenez ça comme une puissance un pouvoir vous allez voir ça aura des grands effets vous serez dépassés mes frères et soeurs ça fait fuir les démons en effet elle a tout à fait raison mais c'est incroyable on n'est plus l'imposé malgré le fait qu'il a échoué de tuer ma soeur le pasteur occulte a commencé à apparaître dans notre famille de manière paranormale nous avons commencé à voir des phénomènes inexpliqués il terrorisait la famille avec des étranges manifestations je devais trouver de l'aide face à tout ceci donc je suis allé voir des prêtres catholiques et je leur ai parlé à propos de la terreur et des phénomènes inexpliqués qui arrivent à la famille et donc ils ont accepté de nous aider laisse moi vous dire que j'étais toujours un sataniste à cette époque mais le pouvoir de mon pasteur était plus élevé et comme il avait décidé de terroriser ma famille et donc devait trouver de l'aide plus tard les prêtres catholiques sont venus à la maison après avoir parlé à mon père ils ont dessiné un cercle sur le sol il était minuit lorsque le service de délivrance a commencé quand la prière a commencé immédiatement l'esprit de mon pasteur a commencé à se manifester à nouveau il parlait dans la bouche ma soeur il a demandé au prêtre catholique que voulez-vous faire les prêtres lui ont dit nous voulons que tu quittes le corps de la jeune fille et tu laisses la famille tranquille il les a répondu je ne partirai pas de cette famille parce que j'ai des comptes à regler avec eux à ce moment là les prêtres catholiques ont tracé un pentacle au sol et ils ont jeté l'eau bonite sur ma soeur en revanche mon pasteur souffla de l'air sur ces prêtres comme conséquence je l'ai vu perdre l'équilibre mais ils ne sont pas tombés comme le mystique qui était écroulé au sol après avoir retrouvé leur équilibre ils m'ont dit Claude tu avais vraiment de gros ennuis vous avez devant vous une puissance incroyable c'est alors que le prêtre ont dit au pasteur donne-nous votre numéro calbalestique le pasteur leur donna son matricule calbalestique qui était 006 et 15 alors les prêtres ont engagé la bataille contre le pasteur pour l'expulser ils le brûlaient avec le feu mais le pasteur les a résistés toute la nuit jusqu'au matin quand il était quatre heures du matin les prêtres ont fait sortir le brevire divin et ils ont entouré ma soeur et quand ils ont sonné une sonnerie ma soeur se mit crier trop fortement comme si elle était brûlée par une flamme ardent puis le pasteur a dit au prêtre laissez-moi partir je veux partir à ce moment le prêtre nous a ordonné d'ouvrir la porte de notre parcelle c'est alors que mon pasteur me dit Claude je laisse ta famille tranquille mais tout ce que je vous demandais est de garder silence à propos de tout ceci sinon il y aura des conséquences les prêtres catholiques avaient donc réussi à expulser le pasteur de notre famille bien aimé depuis ce jour là je suis devenue proche des prêtres catholiques et en cherchant la solution dans l'église catholique j'ai fini par être initiée par ces prêtres dans la magie sacrée qui est un branche de la magie blanche la prochaine fois je parlerai de mon invitation à la magie sacrée et mon conflit avec ces prêtres catholiques qui a été arbitré par la sirène sous le fleuve Congo il a cru à ses prêtres et eux aussi ils ont initié à la magie ça veut dire que c'est la même société qui continue le diable des sorciers qui combattent les sorciers alors je ne peux pas savoir plus après sa libération de la prison le conflit entre mon ancien pasteur avec le profil Mobutu continua ils étaient des gourous des maîtres spirituels ils étaient donc en conflit spirituel ils se cherchaient l'une voulait dominer l'autre Mobutu envoyait les gens collecter les sables de la parcelle du pasteur pour utiliser ses emprunts digitales mais le pasteur était tellement supérieur qu'il détruisait cela par la puissance du champ magnétique qu'il déployait plus tard le pasteur révéla à la première dame que le président Mobutu n'était pas la personne qui prononçait le discours dans deux réunions publiques il lui revela que pendant le discours public son mari était à la maison dans sa chambre secret tandis que son double qui était un de mon était celui qui délivrait des discours dans des meetings et réunions publiques le pasteur envoya la première dame d'aller vérifier pendant le discours public du président Mobutu mais avant de l'envoyer vérifier cette mystère le pasteur l'avait introduit dans le pentagramme pour la protection et un jour quand le président Mobutu donnait un discours public la première dame l'a vérifié à la maison c'est alors qu'elle trouva le procide à la maison pendant que son double de livrer un discours dans la télévision quand ceci arriva le double du feu président qui était en train de livrer le discours était soudainement devenu silencieux tout ceci se passait quand la première dame du pays était allée ouvrir la chambre noire de secret car mon pasteur lui avait fait savoir que son mari s'enfermait dans sa chambre mystique quand son double prononçait des discours publics la première dame était protégée contre un retour autrement elle aurait été devenue fou cet incident accentua le conflit entre le pasteur et le feu président Mobutu la première dame était protégée par le pentagramme du pasteur il faut noter que le président Mobutu était dans la magie rouge qui est la branche la plus meurtrieure de la magie il devait donc sacrifier en des gens en grande nombre pour augmenter son pouvoir raison pour laquelle tous les enfants et la famille de Mobutu sont presque morts les enfants ne sont plus là pour jouir de ses avoirs d'autre part le musicien Franco était un grand maître occulte j'ai assisté des messes noires dans le pandémonium qui fut dirigé par lui et par mon pasteur je me souviens avant sa mort Franco Loambo était revenu de l'Europe au Congo il avait le problème de santé et il disait à la télévision j'ai abandonné toute chose et je reconnais que Christ Jésus est Seigneur mais mon soupçon est qu'il n'avait pas complètement tout abandonné ma frère et soeur c'est un témoignage puissant un homme de Dieu qui se suspend dans les airs c'est un faux homme de Dieu et ce dernier l'a initié à l'occultiste qu'est-ce que c'est que ça ? cet homme a signé il n'y a pas avec le diable et il y a une guerre un des prêtres et cet homme de Dieu ce faux homme de Dieu et ce prêtre qui l'a suivi peut aussi le renécer à la magie et il nous dit que ce témoignage n'est pas terminé cliquez directement sur l'abonnage de cette vidéo ce n'est pas quoi faire cliquez sur la cloche sur la TV cliquez sur J'aime si vous avez été touché et ne manquez pas la prochaine partie qui ne tiendra pas à venir ah ça va être chaud c'est le témoignage puissant 79 ça veut dire que vous devez regarder le témoignage puissant que nous avons fait de 1 jusqu'à 79 et pour parler pour le témoignage puissant 80 qui ne tiendra pas à venir ça va être vraiment chaud que Dieu bénissez vos soeurs waouh c'est extraordinaire qu'est-ce qui vous a touché à ce témoignage dites-le moi dans la partie commentaire j'aimerais bien savoir donc ce que vous parle que Dieu bénissez vos soeurs Jésus